En bulldozer, en action, des gravats qui jonchent le sol, l'avenue du Canada à Cotonou porte là l'estigmate de l'opération de libération des espaces publics. Au son des engins qui démolissent tout sur leur passage et au rythme des pas déterminés du préfet au boulard, les emprises se libèrent sous le regard médusé des populations. Certaines infrastructures illégalement installées le long de cette avenue bénéficient d'un moratoire, comme ce groupe électrogène. Cet espace, jadis occupé par la mosquée centrale de Cagéon, n'aura pas le même sort. La prière de vendredi ne sera pas dite sur cet espace. Entre curiosité, soutien et dépit, l'opération de libération des espaces publics est manifestement en marche. Ici, c'est l'avenue du Canada qui reçoit aujourd'hui la visite du préfet Oboulard et de tous ses engins destinés à libérer les espaces publics. Cotonou est en train, visiblement, de faire sa toilette. Elle aura fini que lorsque elle se sera définitivement et totalement débarrassée de tout ce qui l'encombre.